DROP IT Hey salut à tous et à tous d'un ami c'est TUTURGAMING On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo On est parti pour la 7ème et dernière étape les gars de ce tour de Catalogne On est tout de suite parti étape de valence de 121 km Je rappelle que nous sommes premier général avec Chris Froome Et que tout peut se jouer encore Tout peut se jouer sur cette étape Regardez il y a 30 secondes donc les favoris sont Rodriguez, Daniel Martin et Cantador Nous on est avec Chris Froome vite fait Donc les gars voilà c'est un peu tout Donc en tout cas moi je vous dis à tout de suite on se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée De retour les gars 55 kilomètres en attaque L'ascension de l'Alto de Monswik Je sais pas si c'est comme ça en vrai mais bon Comme ça dans le jeu En tout cas on est parti on a Bosswell en échappé mais je pense pas qu'on va le faire continuer trop son effort Peut-être qu'on va le faire atteindre le peloton je pense plus à... Parce que voilà C'est vrai que j'aimerais bien gagner cette étape avec Chris Froome Ou avec Kirenienka ou avec un autre gars comme ça voilà ça peut être cool Ça peut toujours être cool Euh donc Euh pour... Ok Ouais j'hésite à continuer à faire l'effort à Bosswell Donc là vous voyez que c'est vraiment un enchaînement de boss Il y en a beaucoup hein Il y en a beaucoup des boss là On a Paolo Tiralongo qui a essayé de partir en contre Mais bon à mon avis ça ne durera pas longtemps son contre Et non on va pas tarder à faire rouler quelques coéquipiers voilà Ouais pourquoi pas le faire maintenant Allez Euh non Panyville à plus 3 pourquoi pas le garder pour après Euh... 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 Qu'est-ce que... Ok Il y a une Bosswell Qui arrive Là il n'y a pas de grimpeur C'est la deuxième c'est pour ça Non je ne peux pas attaquer là Il n'y a pas de grimpeur Mais oui Je n'y pensais plus Euh... En tout cas c'est Sergio Pardilla qui aura le maillot à points au final Il a gagné C'est bon C'est fait Et Normalement Il n'aura pas de problème Sergio Pardilla A prendre ce maillot à poids D'ailleurs il l'a déjà Et il l'aura normalement sur les épaules A la fin de ce tour Pour les podiums Donc Ok Donc là on a un peu d'échappé Franchement là c'est un peu mou là la course A 45 km de l'arrivée Mais je pense que ça ne va pas tarder à A faire mal Là on voit Nicolas Roche déjà qu'il a du mal à suivre à Woodpools Dans la côte Donc on voit que Woodpools fait vraiment un énorme effort Et Paolo Tiralongo qui va sûrement revenir Sur le groupe de 5 échappés On demande les bidons avec Boswell Allez Laissez de suivre Aucune accélération J'ai l'impression qu'il y a un de Boswell Ok il se fait gêner Ok Eux carrément au curseur ils nous défoncent Ok Bon allez arrête toi Arrête toi mon pote Et nous maintenant on va se concentrer sur le peloton Avec le train de l'équipe Sky les gars Le train de l'équipe Sky Voilà on voit le cassement de la montagne Jarlinson Pantano avec 20 points sur une plaza Il n'aura plus de mal à l'avoir Jarlinson Pantano Et en tout cas là c'est parti La BMC et la Sky Qui imposent un gros tempo en tête du peloton là Ok on s'en fout de Yann Boswell un peu Nicolas Roche et Woodpool et Guérin Thomas Qui imposent leur rythme Qui font leur rythme Ils font leur rythme là la Sky Et ça c'est vraiment bien C'est vraiment bien pour nous 30 km 37 km de l'arrivée pour le peloton 35 pour l'échappé Et là ça roule Là ça roule vraiment fort devant Il y a la La eureka qui s'est mis de Simon Gerranz Pourquoi pas que Simon Gerranz C'est pareil que Simon Gerranz peut très bien gagner une étape comme ça Simon Gerranz peut très bien gagner une étape comme ça On a la La ITX pour Dan Martin Et oui mais Dan Martin qui est Qui est très costaud aussi Dan Martin qui est un homme très costaud sur des étapes comme ça Et on a la Calendale pour Uran ou Talansky Je pense que c'est pour ça A mon avis Je vois pas autre chose Je vois pas autre chose Ok On revient On revient fort là sur Tiralongo Là on est obligé de monter à 80 On met Vassil qui est rien qu'à Donc Hop 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 Là ça roule bien Là ça roule très très bien les gars Et là on a posé notre rythme On est revenu sur Paulo Tiralongo Qui malheureusement ne sera pas rentré sur l'échappé Et là on revient fort sur Ian Boswell De toute façon on l'aura vite rattrapé Sachant qu'il ne roule pas Et devant c'est Jarlinson Pantano Et Rwanda Nice C'est toujours les mêmes de Gantt Et je sais même plus comment ils s'appellent Mais là en tout cas ça roule fort Ça roule très très fort Ils sont 4 à mettre en tempo du Turful Romain Bardet est ici Nero Guintana ici Porte ici Cantador ici Trofémoff ici Oh la 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 Mauvaise fin de tour Pour Joachim Rodriguez Qui est en défaillance à 26 km de l'arrivée C'est une très mauvaise fin de tour Alors qu'il avait fait un début de tour extraordinaire Depuis sa chute Lors de l'étape 5 Joachim Rodriguez Qui a tout stoppé Joachim Rodriguez Qui Qui n'est plus Qui n'est plus en forme à partir de maintenant Il n'est plus en forme Joachim Rodriguez Malheureusement sa chute L'a un peu touché Enfin heureusement pour nous d'ailleurs Je sais même pas si on aurait pu gagner ce tour Mais bon On avait repris pas mal d'avance Alors du coup C'est plutôt cool Allez on est parti On a rattrapé Yann Boswell J'avais même pas vu Nicolas Roche qui n'en peut plus Vas-y qu'est-ce toi On va mettre Ouais je sais plus trop comment faire Écoutez La prochaine boss Nous aurons une attaque De Christopher Froome Je l'annonce Prochaine boss Attaque De Christopher Froome Notre leader Et la chute On l'a vu La chute de Thomas De Gend Je sais même pas si c'est Thomas Mais de De Gend Ou De Gend Parce que après je sais qu'il y a Thomas De Gend Mais c'est pas lui Ça c'est lâché ok Mais on l'a vu en direct Sa chute Là faudrait pas que ça tombe par dessus Sinon ça serait cool quand même Ça serait un peu con 15 kilomètres 17 pour le peloton Mais l'échappé Qui roule bien L'échappé Qui tient l'écart devant Elle tient bien l'écart L'échappé Ok en plus Y'a quelqu'un qui vient chez moi Ok Donc Je vous laisse De retour les gars Attaque De Christopher Froome Attaque de Christopher Froome Dans cette Dans cette étape Dans cette fin d'étape Allez Christopher Froome Qui a fait l'écart Christopher Froome Qui a fait l'écart 20 30 32 secondes Ouh là là Christopher Froome Très très bien parti Christopher Froome Très très bien parti Là Là on double Les Les retardés Mais là Christopher Froome A 12 kilomètres De l'arrivée 50 secondes D'avance sur le peloton 50 secondes D'avance Sur le peloton Devant On va pas tarder Rattrapé par Dia Pantano Et le roi de Dennis On va pas tarder Mais là le peloton Le peloton Qui roule très fort Derrière Alors Dédan Martin Pozzo Et tout Qui roule comme des fous Derrière Et nous On va reprendre On va pas tarder A reprendre A mon avis Dans la bosse On va les reprendre Le groupe Des 3 attaquants On les a repris On les a repris Maintenant Faut pas qu'on Faut pas qu'on reste avec eux Donc on va continuer Notre effort Notre effort Au curseur Ok Alors on met déjà 5 secondes Ça remet vite fait Allez On a une très bonne barre Pour l'instant Avec Avec notre ami Chris Froome Allez Christopher Allez Allez tu peux le faire mon gars 36 secondes Derrière Je crois que ça s'est arrêté de rouler Je sais pas Attaque de Simon Gerantz Je vous avais dit Qu'il pouvait gagner Les étapes comme ça Simon Gerantz Mais là C'est bien parti Pour Christopher Froome Qui est à 4 kilomètres De l'arrivée Il est tout seul 34 secondes d'avance Vu la barre qu'il a Il ne devrait pas tomber En défaillance Et Et normalement Ça devrait Ça devrait le faire Pour Froome 1 kilomètre 5 de l'arrivée Et ça va être La victoire Pour Christopher Froome Sur cette dernière étape Du Du tour de Catalogne De la Volta Cyclista Catalogna Dernière étape de ce tour Et Dernière victoire Pour la Sky Victoire De Christopher Froome Sur cette étape Du tour De Catalogne On a Simon Gerantz Qui fait deuxième Samuel Sanchez Gasparato Du Moulin Qu'on t'adore Gilbert Barguil Quintana Et Romain Bardet Donc Ok Ok Ça ne veut pas cliquer Attendez Ok On clique Non Ce qu'on va faire C'est qu'on va cliquer Ce qu'on adore Joachim Rodriguez Est à 6 km De l'arrivée Par respect On va faire La dernière étape Avec lui Parce qu'il nous aura Bien fait chier Dans ce début de tour Il nous aura Proprement fait chier Dans ce début de tour On peut On peut le dire Non Moi je veux Joachim Rodriguez Et oui Joachim Rodriguez Qui malheureusement Va prendre très cher Sur cette étape Et va devoir abandonner Son top 10 Du général Le maillot vert Il va également Abandonner son maillot vert Il va également Abandonner son maillot vert Parce que je lui ai pris Du coup Avec ma victoire Je rappelle Magnifique victoire De Christopher Froome Sur cette dernière étape On a Joachim Rodriguez C'est bon Qui arrive On l'a vu ici Voilà C'est bon C'est fini On va On a juste attendre Les attardés du jour Donc Ouais Très très belle performance Pour la Sky Sur ce tour Qui aura Qui aura été au dessus Au dessus du lot La Sky Pour ce tour Enfin En particulier Christopher Froome Mais il y avait également Vassil Karanka Qui a eu deux victoires d'étape Grant Thomas Qui a bien aidé Woodpools Qui a également Hyper bien aidé Ok Il y a le bug C'est cool C'est vraiment cool Chris Froome Vainqueur de ce tour Qui ne peut plus de 20 points même Pantano Team Ok Ok les gars C'est fini Pour ce tour Ce tour Aurait été plutôt cool Franchement Ce tour Aurait été plutôt cool Froome Remporte la course Donc victoire Victoire de Chris Froome Ok Ok On a Richie Porte Qui fait 11ème D'accord À l'abandon Ok Abandon de Kudus Chris Froome Devant Bardet Quintana Porte Cantador André Amador Trofimov Dumoulin Pozzo Dan Martin Et Vassil Karaka Qui fait 11ème Dommage Il aurait pu faire le top 10 Et on a Joachim Rodriguez Qui est 18ème Ou 17ème Je n'ai pas le temps de voir Donc Chris Première étape Victoire de Vassil Karaka Devant Darry Limpé Deuxième étape Victoire de Camon Meilleur Devant Philippe Gilbert Et Joachim Rodriguez Aïfou Monté 6 Troisième étape Victoire de Romain Bardet Devant Joachim Rodriguez Naïro Quintana Et Chris Froome On a Richie Porte Qui arrive en 5ème position Étape 4 Victoire de Naïro Quintana Joachim Rodriguez Romain Bardet 3ème Et Chris Froome 4ème 5ème Simon Gerhans Devant Philippe Gilbert Et Christopher Froome 6ème étape Victoire de Vassil Karaka La deuxième Devant Cédric Pinault Bjorn Thurot Etc Etc Et 7ème étape Victoire de Christopher Froome Devant Gerhans Et voilà Et au final Classe en général Belle prestation Donc les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Je vous dis A la prochaine N'hésitez pas à me dire Si vous voulez D'autres D'autres previews Portez vous bien Salut tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501